Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis kinésithérapeute libérale. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier podcast de la société GMK. Alors pourquoi ce podcast ? Tout simplement parce qu'après avoir discuté avec différents kinés et différentes personnes sur les réseaux sociaux, il nous est apparu intéressant et pertinent de pouvoir proposer des versions audio des différents articles de notre blog. En effet, Guillaume Thierry, notre blogueur, sélectionne deux fois par mois des articles qui lui paraissent pertinents dans la littérature. Et moi ce que je ferai une semaine sur deux, c'est que je ferai des versions audio commentées où j'essaierai d'aller un petit peu plus loin. Et la deuxième chose que nous souhaiterions faire, c'est également vous proposer une fois par mois un interview d'un acteur du monde de la rééducation qui est marquant justement dans la rééducation, pas forcément un expert dans la kiné, mais parfois ça pourrait être des gens un petit peu extérieurs, mais qui ont une action ou un impact sur notre petit monde de la kiné. Alors, pour ce premier podcast, du coup, je vous propose deux choses. Un résumé commenté du premier article paru en début juin et un interview de Gilles Barrette qui nous parlera de ce qu'était la kiné, de ce qu'elle est et de ce qu'elle deviendra. Nous sommes très heureux de l'accueillir pour ce premier podcast. Avant de démarrer, une dernière chose. Il est bien évident et obligatoire de déclarer ses conflits d'intérêts. Donc, comme je l'ai dit, je suis Mathieu Loubière, je suis quithérapeute libérale, mais je suis également formateur et gérant de société. Et la société que je gère, c'est la société GEMICA. De fait, j'ai pas mal de conflits d'intérêts dans ce petit podcast. Je tâcherai de la répéter à chaque fois. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Et aujourd'hui, deux choses, la lombarde du chronique et une interview de Gilles Barrette. Le premier article qu'on vous a proposé début juin 2017, le 5 juin 2017, c'est un article en rapport avec la lombalgie chronique et qui mettait en évidence que les techniques dites N-ON, c'est-à-dire les techniques dans lesquelles on va mobiliser, toucher le patient, semblent être malgré tout assez efficaces. Alors, juste pour repréciser le contexte, ces dernières années, on a vu marcher un grand nombre de preuves en faveur de l'utilisation du modèle biopsychosocial, c'est-à-dire ne pas prendre en charge que le biomédical, mais également prendre en charge le psychosocial auprès des patients. Les preuves ont tendance à dire que chez le lombalgie chronique, toutes les techniques à base d'éducation et d'exercice vont être supérieures aux techniques N-ON, que je viens de citer précédemment. Et cette étude nous a paru assez intéressante. C'est une étude qui a été menée en 2017. J'espère que je ne vais pas écorcher le nom, par Georgios Krekouklass. Et ils ont travaillé autour de cette lombalgie chronique. Alors, comment ils ont fait pour leur étude ? C'est une étude randomisée, contrôlée, donc on a un concontrol, en simple aveugle. On reviendra un petit peu sur les petits biais de l'étude. Et en fait, ils vont comparer les effets d'un traitement manuel à base de mobilisation ou de manipulation vertébrale par rapport à un traitement classique avec des techniques de physiothérapie. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est classique d'utiliser de la physio ? Ça, c'est discutable. Et un traitement placebo où il y avait une simple opposition des mains sur la région lombaire. On avait trois groupes de patients, donc. 25 sujets par groupe, lombalgie chronique, qui ont été sélectionnés sur des critères sensiblement radiologiques. Donc, pareil, ça c'est critiquable. Et par contre, ils ont bien expliqué que pour avoir un résultat cliniquement significatif, il fallait que l'intensité de la douleur ait diminué de 35% sur l'échelle numérique de la douleur. Alors, il a été montré que les techniques de physiothérapie, à savoir l'électrothérapie, massage, n'étaient pas supérieurs au placebo, c'est-à-dire que les deux groupes sont améliorés, mais pas de manière différente. Par contre, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a un gain significatif, cliniquement significatif, sur les techniques de thérapie ménale utilisées. Alors, ils ont réalisé cinq sessions de dix minutes une fois par semaine. Et ces effets, comment dirais-je, seraient d'ailleurs d'autant plus positifs que la dégénérescence discale est importante à l'IRM. Donc, plus à l'IRM on a des signes de dégénérescence, plus l'étude a montré une efficacité. Donc, cette étude peut être intéressante pour dire qu'il y a quand même des possibilités de continuer de faire du end-on chez nos patients chroniques. Peut-être qu'effectivement, il y a une plus grande place dans les techniques de type exercice ou de type éducation, mais ça reste quand même intéressant chez ces patients-là de les toucher, de les mobiliser. Petite note qui permet aussi de parfaire à chacun son vocabulaire, est d'utiliser les termes dans l'article PAIVM et PIVM. Alors, c'est écrit PAIVM, c'est écrit P-A-I-V-M. Ça veut dire mouvement intervertébro-accessoire, passif. Et PIVM, qui veut dire mouvement intervertébro-physiologique. En fait, il s'agit tout simplement des mouvements accessoires pour les PAIVM qu'on appelle aussi les poussées postére-antérieures ou les rebonds postére-antérieurs. On appuie sur l'épineuse de la vertèbre, on la fait avancer. Et les PIVM qui sont tout simplement les mouvements de flexion, extension, inclinaison et rotation. Et ces deux termes sont issus de l'approche prônée par Maitland. Et on va dire que c'est devenu des termes référencés internationalement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder de cette étude ? Que les mobilisations et les manipulations vertébrales, elles ont leur place, dans le cadre de cette étude, chez les patients lombagiques chroniques. Et puis que les mobilisations et manipulations, bien sûr, sont à compléter avec un travail actif. Alors, quand même pas mal de biais dans cet article, bien sûr. On a une puissance qui n'est pas très importante, 25 sujets par groupe seulement. Ils sont randomisés, ça, ça va. Avec un groupe-pondole, ça va, mais il n'y a qu'un simple aveugle. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas de double aveugle. Donc, ça, ça peut être aussi un petit biais, notamment au niveau de la confirmation. Biais de confirmation parce que l'auteur qui va faire les techniques va savoir qu'il est dans le bon groupe. Et puis, le choix des lombagiques chroniques, on a toujours un souci pour sélectionner la population. Là, ça a été sélectionné apparemment sur des problèmes de dégénérescence discale. Voilà pour ce premier article. Et bien, bonjour Gilles. Bonjour Mathieu. Ça va ? Ça va bien, tout à fait. Donc, déjà, je suis très heureux de t'accueillir pour ce premier interview autour du podcast qu'on va faire. Alors, peut-être qu'il y aura une petite vidéo associée, donc ça, je verrai après. L'idée à la base, c'était de faire quelque chose de sonore. Donc, on verra après si on a la vidéo sur la chaîne YouTube. Même si beaucoup de gens te connaissent, et comme certains disent, c'est une légende. Donc, je sais que tu n'aimes pas que je dise ça. Non, pote, tu ne peux pas exagérer. Une légende vivante, parce que c'est des légendes mortes et des gens vivants. Est-ce que tu peux quand même te présenter pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas ? Tout à fait. Bon, mon nom, Gilles Barrette. Je suis kinésithérapeute depuis un certain temps, puisque cette année, c'est le 40e anniversaire de mon obtention du diplôme d'État, quasiment au jour près, puisque c'était en juin 1977, et on est en fin juin 2017. Donc, ça fait 40 ans que je suis kiné. Dans les années, dans 1985, j'ai fait l'école des cadres de Bolaris. Ça m'a permis de rencontrer des gens comme Éric Vielle, comme Gérard Piron, comme Gilles Péninou. On en reparlera peut-être après, que j'avais rencontré déjà un peu avant. Et puis, par la suite, j'ai fait un diplôme d'ostéopathie. J'ai fait trois masters, dont un master d'ergonomie et un master d'éctaliticien. Troisième master étant un master de sciences de l'éducation. Voilà. Et donc, depuis 1977, je suis passionné par ce métier qui est la kinésithérapie. Je continue à m'y investir et je souhaite continuer à le faire le plus longtemps possible. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, il ne me semble pas que tu as dit que tu as été formateur aussi pour moi. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est accessoire. C'est accessoire. Oui, j'ai été formateur. En fait, j'ai enseigné de 1985 cette année jusqu'à 2017 dans les différentes écoles de kinés parisiennes. J'ai aussi enseigné. Tu les as toutes faites, les écoles de kinés parisiennes ? J'ai fait principalement les FOM. Saint-Maurice, qui est l'école dont je suis sorti en tant que kiné il y a 40 ans. J'ai enseigné à Assas. J'ai enseigné à la DERF. J'ai enseigné dans une des écoles de non-voyants, Villejuif. J'ai enseigné donc au Cerf. Voilà, oui, je crois que c'est l'école que j'ai, les deux écoles que j'ai le moins fait, c'est Liège, ou pas du tout d'ailleurs. C'est Liège et puis, si, Liège, j'ai aussi enseigné. Liège et puis Saint-Michel. En gros, finalement, j'ai enseigné dans tout le temps. Voilà, tu as croisé un nombre d'étudiants hallucinant. Ah ben, c'est-à-dire que dont j'ai perdu, bien entendu, la mémoire des noms. Comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, je me souvenais de leur nom uniquement dans deux cas, quand ils étaient excellents ou quand ils étaient perturbateurs. Oui. Donc, voilà. Après, des fois, il y a d'excellents perturbateurs en plus. J'ai connu d'excellents perturbateurs et qui ont aujourd'hui une belle réussite professionnelle. Et alors, du coup, il y a 40 ans, quand tu as fait la formation, c'était combien il y avait d'écoles en France ? Enfin, ça se passait comment ? C'était la même chose qu'aujourd'hui ? Non, ce n'est pas du tout. Oui, il y avait toujours le concours. En fait, on rentrait en école de kiné de deux manières. Soit avec le bac, soit avec le concours d'entrée dans les écoles de kiné, qui était, à mon avis, à l'époque, beaucoup plus simple qu'il ne l'est devenu par la suite. Le niveau était un niveau de première, pour si tu as un peu première S. D'accord. Donc, en fait, physique. Tu as connu le cursus en deux ans, toi, ou c'était déjà trois ans ? Non, pas du tout. C'était trois ans. J'ai fait partie des premiers en trois ans. Oui, c'est ça, d'accord. Mais, non, Saint-Maurice, c'est l'école, d'ailleurs, du ministère de la Santé, qui avait été créée à l'époque pour ça. Et on a fait partie des premières promos en trois ans. D'accord. OK. Et du coup, à l'époque, l'image du kiné au niveau national, au niveau de la population ? L'image du kiné au niveau de la population a toujours été bonne. Mais à l'époque, la définition de notre profession, nous étions des auxiliaires de médecine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a énormément changé la vision du kiné aujourd'hui. Et heureusement, le kiné est en train de devenir un professionnel indépendant. Mais au départ, nous étions des auxiliaires. Après, quand il y a cette émancipation, on se rend compte que dans certains comportements de la part des médecins, puis de certains kinés, ils se positionnent quand même comme des agents un peu de... C'est une solution de facilité. Lorsqu'on recevait une ordonnance qui nous disait quoi faire, qui nous disait quelle était la pathologie, quoi faire, le nombre de séances à faire et comment les faire, c'est une solution de facilité. Il faut savoir qu'à l'époque, on recevait des fois des ordonnances qui faisaient deux pages par les médecins de médecine physique où on nous expliquait exactement comment faire telle et telle technique. Aujourd'hui, et heureusement, nous sommes aujourd'hui dans une démarche qui est une vraie démarche professionnelle. Je crois que c'est ça qui a changé dans les 40 ans. D'auxiliaires médicaux, on est devenu des professionnels indépendants. Même si ce n'est pas encore totalement au point, c'est en train de se faire. Est-ce que... On aurait pu en parler après, mais je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que tu penses que c'est une bonne chose si les kinés français passent en première attention ? Est-ce que tu penses que, voilà, si on est prêt pour ça ? Alors, ta question appelle deux réponses. La première question, c'est est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, c'est une excellente chose. Mais elle appelle forcément la deuxième réponse à ta question, c'est à condition d'avoir la formation qui va bien. Aujourd'hui, les kinés qui vont sortir des écoles avec le nouveau diplôme, on peut penser qu'ils auront la formation qui va bien. Mais tous les kinés dont moi je fais partie et qui sont sortis depuis des années n'ont pas été formés à recevoir les patients en première intention. Donc il y a toute une formation qui est à mettre en place pour pouvoir le réaliser. Le kiné qui travaille à son rythme et à sa manière dans son cabinet, il n'a pas l'habitude de recevoir en première intention. Donc il faut qu'ils soient formés, qu'ils soient capables de faire un triage des patients. Est-ce qu'ils peuvent le prendre ou pas le prendre ? Et ça, c'est quelque chose qui reste à faire. Et puis certains ne souhaiteront peut-être pas faire du triage et recevoir les gens en première intention. Et ça, parce que c'est aussi prendre des risques et dans certaines situations... On sort du côté protégé qu'on évoquait de l'auxiliaire médical pour tomber avec quelqu'un qui va prendre un risque. Est-ce qu'il engage son diagnostic ? Quelque part, en première intention, c'est une espèce de diagnostic. C'est même un diagnostic apparentiel. Ok, merci. Donc je pense que tu as évoqué... Je voulais te poser une question sur ton parcours, mais tu l'as évoqué rapidement. Simplement, si au long de ton parcours, je dois te demander de citer vraiment des rencontres marquantes ou des personnages qui t'ont marqué et qui ont fait que dans ton parcours, tu as changé ? Alors, les personnages qui ont marqué mon parcours, la première personne, à tout seigneur, toute honneur, la première personne que j'ai rencontrée qui a franchement influencé ce que j'ai fait, ce que je suis devenu, c'est Gilles Péninou, parce que je l'ai rencontré en 1978 pendant mon service militaire et on a travaillé ensemble jusqu'en 1998. Je suis prévenu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui c'était... Gilles Péninou, je pense que beaucoup le connaissent, ne serait-ce qu'au travers du livre, c'est quand même la personne qui est à l'origine de tout ce qui est technique de levée de tension musculo-aponevrotique sur lesquelles, après, on a travaillé ensemble. Mais c'est lui qui est à l'origine, je dois voir même l'article initial, si quelque part, chez moi, de démarrage. Donc, Gilles Péninou, première personne que j'ai rencontrée. Bon, très vite, grâce à lui, j'ai rencontré Michel Dufour, donc deux personnages. Et j'ai tout de suite été pris dans une espèce de tourbillon avec Gérard Pierron, avec Éric Vielle. J'ai croisé Boris Doltho, Françoise Doltho. Voilà, donc au bout d'un moment, on est pris... T'as connu Françoise Mézière ou pas ? Non, Françoise Mézière, je ne l'ai pas. Je la connaissais de l'année. Je ne sais pas si elle est décédée, elle est... Ça fait déjà un moment, mais je ne me souviens plus. Mais non, je ne la connaissais de l'année. C'était la grande époque, entre la guéguerre, entre le kiné classique et le méziriste. Et c'était très bien débrouillé, d'ailleurs, pour faire reconnaître... Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'était... Mais je crois que cette période des années 80 et 90, c'était une période de fourmillement, d'ébullition de la profession. Avec Péninou, avec Dufour, on a commencé à monter les premières formations avec les kinés. Avec Gérard Pierron, on avait commencé à Saint-Maurice. Et en fait, c'était vraiment... On sentait que la profession était en pleine croissance. Alors comme tout élément en pleine croissance, on a eu nos crises d'adolescence. Avec des boutons plus ou moins présents, on les a eus. Mais on a vécu une période qui était très riche, parce que tout était à faire. Et ce qui se poursuit aujourd'hui, c'est en fait la continuité de ce qu'on a mis en place il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Et ça se poursuit. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Et ce qui est intéressant à dire, je pense qu'aux gens peut-être plus jeunes, dont je fais partie en fait, mais bon, moi je te connais, donc tu m'as déjà raconté tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on baigne dans tout ce qui est scientifique, ce qui est super. On dit souvent que la France a peut-être un peu de retard. On y reviendra après, là-dessus, au niveau de la formation. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait rien. Donc en fait, il fallait tout inventer, il fallait tout réfléchir. Et c'est quand même, voilà, les gens oublient ça. Tout à fait. Il faut imaginer ce qu'on évoquait il y a quelques temps. Imaginer que les premiers travaux de recherche, on avait des livres, aucun de statistiques. Je me souviens du livre de Schwartz sur la statistique médicale. Mais on n'avait pas d'ordinateur. Donc on utilisait la grande révolution, c'était les premières calculettes, Hewlett-Packard, où on rentrait les données les unes derrière les autres. Et dès qu'il y avait une erreur de données, il fallait ressaisir complètement. Puis ensuite, on eut les premiers ordinateurs qui nous ont facilité la vie. C'est clair. Mais tout a été à faire. Tout a été à faire. En fait, effectivement, on pourrait d'ailleurs même nous reprocher de ne pas avoir été des scientifiques purs et durs à l'époque. Mais l'idée, c'était déjà d'arriver à développer un esprit scientifique au sein d'une profession qui était une profession très empirique, même si elle l'est encore. Et on a été quelques fous furieux. Donc, j'évoquais Péninou, puisque avec Péninou, on a monté le laboratoire de recherche de les femmes, qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Mais à l'époque, c'était ça. On était des fous furieux à la recherche d'eux, travaillant des heures et des heures. On n'a pas jamais ménagé notre temps. Et en fait, je pense qu'on a créé les fondations de ce qu'on voit aujourd'hui éclore. Modestement, nous luttent aujourd'hui. Il y a 30 ans, je ne pouvais pas imaginer ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, oui, effectivement, on a créé les choses comme ça. Et alors, ce qui est assez étonnant, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans les autres pays du monde, qui, dans un sens, je n'ai pas honte de le dire, des pays comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, qui nous ont dépassé il y a 10-15 ans au niveau de la physio, de la kiné. Quand tu regardes, par exemple, en Australie, Geoffrey Maitlande, c'était avant toi, du coup. Et est-ce que vous aviez déjà une communication qui se donnait entre les approches, entre les pays, entre les... Alors, vraiment, le centre d'échange, enfin, le souvenir, le journais, pour moi, c'était l'école de cadres de Boilharis. Où, à Boilharis, en fait, j'ai croisé Hélène Maheux, qui venait nous enseigner les techniques, donc, de Maitlande. Et ça, c'était... Alors, tant que ça, c'était dans les années 80. Mais on a eu une certaine perception, mais la kinéthérapie française, c'est un peu comme dans l'ergonomie, elle a été pendant très longtemps, et peut-être, je me trompe peut-être, mais on a été pendant très longtemps franco-français. On est resté... Alors, il y a eu un choix qui a été fait aussi. On a choisi, en France, la kiné s'est engagée dans l'ostéopathie. Et c'est vrai que, quand on sortait de l'école de kiné, la formation qu'on avait reçue était quand même, à l'époque, un peu pauvre. Il faut imaginer qu'on rééduquait les lombalgies en syphose, c'est la méthode charrière. On ne savait pas grand-chose. Et souvent, on se précipitait en ostéopathie pour performer nos connaissances. Et quand on regarde le premier livre qui a été écrit par Péninou, Dufour et Pierron sur kinésithérapie active-passive, thome 1, thome 2, que beaucoup ont vu, les plus anciens flammarions, si on t'appelait les flammarions, énormément des techniques qu'on a développées dans ce livre étaient issues des techniques de thérapie manuelle ou ostéopathie. On a connu Ménel, on a connu... Je pense que c'était une recherche de technicité. Enfin, il y avait un genre de manque de technique. Il y avait... Comme si on voulait enrichir un catalogue technique. C'était un problème de raisonnement. Non. Je pense qu'au départ, il y avait du raisonnement, mais on a été dans un enrichissement des techniques. Je pense qu'au début, ce qu'on a développé, c'est la boîte à outils. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de développer la partie raisonnement. Au niveau des techniques, elles existent. Tu t'évoquais Maitland, tu t'évoquais Mulligan, McKinsey, c'est des périodes qu'on utilise aujourd'hui, mais on avait nos techniques à nous. Mais on a amélioré les techniques. Je me souviens de l'époque où Vial nous a ramenés des États-Unis la méthode Kabat. On a connu la méthode Bobat. Tout ça, ça fait rigoler les jeunes qui se disent « Ouais, bon, c'est bon, c'est dépassé. » Mais à l'époque, pour nous, c'était novateur. C'est vrai. On sortait du travail analytique pour rentrer dans un travail beaucoup plus global. On était dans une approche beaucoup plus globale du patient. C'était ça, la révolution. Mais il nous a fallu les techniques. On n'avait pas les techniques. Et t'évoquais Boilaris. Je sais que pareil, c'est quelque chose quand on discute avec les anciens cadres du Boilaris d'avant. Je ne sais pas si ça existe toujours. Boilaris existe toujours, mais le modèle d'École des cadres d'École des cadres. Quand on entend, c'était un truc extraordinaire. Ça s'est passé comment ? Le programme était comment ? Le programme de cadres était fait pour nous former à faire de l'enseignement. On n'allait pas faire l'École des cadres pour améliorer ces connaissances techniques. On y allait pour apprendre à enseigner pendant un an. Et quelque part, Boilaris, pour moi, c'était la mec de la kinésithérapie à l'époque. C'est vrai qu'il y avait des oppositions avec l'École des cadres de l'INK. Bon, ça, c'était un peu le jeu rigolo. Il y en avait une autre, l'École des cadres ? Il y avait à l'époque, quand j'ai fait l'École des cadres, il y avait trois écoles de cadres. Il y avait Boilaris, l'INK et Montpellier. Voilà, il n'y avait que ça. Il y avait trois écoles. Alors, Montpellier, je ne connais pas. L'INK, c'était l'école du syndicat, enfin, de la FFM, alors, voilà. Et Boilaris, c'était l'école telle qu'elle avait été faite par Vielle, qui a été reprise derrière par Gérard Piron. Et c'était un centre de réflexion, de brainstorming, d'ailleurs, dont des gens aujourd'hui connus, je pense, à Pierre Trudel, est issus. Pierre Trudel, je lui ai fait passer son probatoire à l'École des cadres. Je l'avais eu comme élève avant à l'EFOM. Donc, voilà, on était dans cette ébullition qui a été permanente. C'est les premiers qui sont partis faire des masters en Écosse. Voilà, c'était la grande période. Et Boilaris, je pense que c'est, grâce à Vielle, qui avait été bosser aux États-Unis, travaillé au Japon, ça a été l'ouverture vers l'extérieur. Mais elle n'a pas été suffisante et elle n'a pas toujours été comprise. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression, moi, quand les gens m'en parlent, j'ai l'impression qu'il y a eu, on va dire, une époque un peu faste avec cette Boilaris et après, il y a une redescente. Je n'irai pas aux enfers, mais une redescente au niveau des raisonnements, des émulations. Oui, je pense que tu as parfaitement raison là-dessus. C'est qu'en fait, on a perdu le diplôme de cadre de santé, de kinésithérapie pour devenir des cadres de santé généralistes où les études de cadre se faisaient avec les infirmières et les orthophonistes. Je n'ai rien contre cette population de professionnels, mais je pense que le métier d'un infirmier n'est pas celui d'un kiné. Et on avait une authenticité et une particularité à Boilaris, c'était qu'on formait des kinés qui formaient d'autres kinés. Et on était dans l'idée de l'enseignement, pas d'être dans l'idée d'un cadre hospitalier. On a qui sont devenus cadres hospitaliers et qui le sont encore pour certains et ça se passe très bien. Mais on était vraiment des enseignants-chercheurs en plus d'être des praticiens. Moi, c'est l'impression que j'avais, c'est que les gens de cette époque, entre guillemets, ils avaient des aptitudes et des compétences beaucoup plus hautes qu'un kiné, on va dire classique de base parce qu'ils avaient eu des cours justement ou des gens extérieurs qui... Alors, tu as raison, mais souvent, ça a été mal compris. Pendant longtemps, l'aspect extérieur, c'était les cadres de santé, les chiens, enfin, d'ailleurs, on était moniteurs-cadres, on n'était pas cadres de santé à l'époque. C'était, fut comme des super kinés, pas du tout. On était des gens qui avions été formés à l'enseignement et qu'est-ce qu'on enseignait ? On enseignait ce qu'on connaissait et souvent, le fait de devenir enseignant faisait qu'on allait apprendre d'autres techniques et en fait, on était dans un processus de formation qui, au bout du compte, faisait qu'on avait un certain nombre de connaissances techniques professionnelles qui faisaient qu'on s'était amélioré. mais on était souvent mal perçus comme étant des espèces de super kinés qui allaient commander les kinés. Non, pas du tout. On était dans la transmission des connaissances. Oui, c'est ça. Et plutôt vu comme des chiens qui allaient... Oui, ça, c'est pas faux. Qui allaient diriger les autres en disant que vous faites ça. Mais ça, c'est une mauvaise perception. Peut-être un défaut de communication. D'accord. Et donc, du coup, après, il y a un petit passage à vide. Est-ce que ça a coincé avec la mort de Vielle ? Je crois qu'il est mort... Non, Vielle et Eric, il est mort, c'est pas si vieux que ça. Mais donc, il a pris sa retraite. On a eu, en fait, deux... Sur l'école des cadres, deux choses qui ont modifié. Déjà, bon, la modification du diplôme de moniteur qui est devenu un diplôme de cadres de santé. Le départ d'Eric Vielle qui a été repris très, très bien par Gérard Piron sauf que ce qu'on n'avait pas prévu c'est que Gérard décéderait beaucoup plus tôt que prévu. Et ça a créé une espèce de vide parce que... On pourrait le Piron alors, je pense. Il y avait une filiation Vielle-Piron qui était logique, qui était dans la suite logique. Et puis, pouf, ça s'est arrêté. Et puis après, il y a eu des modifications, modifications du diplôme d'État, reconnaissance de l'ostéopathie. Et puis, surtout, dans la formation continue, un éclatement des centres de formation continue post-diplôme d'État qui fait que les choses se sont modifiées. Ça existait ? Il n'y avait pas trop d'organismes de formation continue ? Il y avait quelques organismes de formation continue, bien évidemment, mais ce n'est pas pléthore comme aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas le FIFPL, il n'y avait pas le DPC. Il faut imaginer, pour les gens qui t'écoutent et qui nous écoutent, c'est que quand on se formait, on le payait de nos propres deniers et on n'avait aucun avantage fiscal, il n'y avait pas du tout d'obligation de formation. D'ailleurs, moi qui ai fait de la formation en gros, à partir de 1986-87 à l'ÉFOM, quand on a monté les formations à l'ÉFOM et qui continue à en faire aujourd'hui, au départ, on voyait toujours les mêmes. C'est ça, c'est un... C'était les gens qui avaient soif d'améliorer leur connaissance, leur technique et on les voyait. Alors, ils faisaient toutes les formations de l'ÉFOM, ils allaient faire pour certains celles de Saint-Maurice, mais comme on enseignait à la fois à l'ÉFOM, à Saint-Maurice, ils nous retrouvaient forcément. Donc, voilà, c'était les gens qui étaient passionnés. Donc, je pense que c'était une grande époque. Ce n'est pas que celle d'aujourd'hui est moins grande, ce n'est pas ce que je veux dire. On n'est pas... On ne va pas sortir la phrase classique qu'on est des nains assis sur les épaules de géants. Oui, c'est ça. Mais parce que celle-là, bon, ça va, tout le monde la connaît, mais je pense que ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens passionnés avant. Et ça, je pense qu'il faudrait ne pas l'oublier. Oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi une impression personnelle, c'est ce que je vais dire, mais à l'époque où il y a les réseaux sociaux, à l'époque où il y a des discussions et où c'est beaucoup plus facile de discuter avec les gens parce qu'on ne les a pas en face et parfois, en plus, c'est du langage écrit, donc c'est difficile de savoir le ton de la personne quand elle écrit quelque chose. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont tout juste diplômés, qui oublient, qui ne savent pas comment ça s'est passé. Il y a un espèce de snobisme de ce qui existait avant alors que, je veux dire, il faut respecter aussi ses pères, l'histoire, comme ça. Alors, tu as tout à fait raison, mais je pense que chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc nous, on a mis une couche. Les suivants vont mettre une couche. Moi, ce qui me passionne dans ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours ce désir qui anime les jeunes. Je parlais de Pierre Trudel, qui est quand même un peu moins jeune, mais Pierre ou d'autres où j'ai croisé des gens comme... Comment ? On fait des choses super pour la profession. Je pense à un garçon que j'ai rencontré au JFK, on était ensemble, Flavio Bonnet, qui sont des gens qui mettent en place des choses et qui font appel aux enseignants extérieurs à la France. Et ça, c'est bien. Les échanges augmentent. La formation initiale en langue, entre autres en langue anglaise, s'est améliorée en France. Il y a encore quelques années, j'ai vu des congrès où les Français avaient du mal à s'exprimer s'ils ne parlaient pas anglais. Donc ça aussi, c'était une barrière. Il y a une chose qui est amusante à faire, c'est de regarder le nombre de publications qu'ont fait certains d'entre nous et de regarder le nombre de publications en langue anglaise. Et là, forcément, ça modifie les choses. on n'a pas su expatrier nos connaissances. J'ai souvenir d'une formation que j'avais faite, alors c'était en ostéopathie avec un ostéopathe australien qui parlait des techniques musculaires. donc c'était intéressant, ça rejoignait parfaitement les techniques de levée de tension qu'on avait mis au point que Pénu avait créé. Et je lui fais voir les nôtres. Il voulait les apprendre. Donc, parce que pour lui, ça répondait à une demande. Donc, on n'a pas été capable de vendre, je veux dire, vendre dans le sens noble du terme, nos techniques, nos connaissances. C'est, comment dire, c'est ce que j'en pense, je me trompe peut-être. Certains diront, non, finalement, mais quand on regarde bien, aujourd'hui, il y a plus de gens qui viennent, comme tu l'as évoqué, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Canada, nous enseigner que de Français qui partent enseigner en Australie. Je pense qu'il y a peut-être deux choses qui expliquent. La première, c'est que c'est vrai que, malheureusement, la kithérapie n'a pas accès à la recherche du fait qu'on n'est pas universitaire. Donc, ça va sans doute changer. C'est très bien. Et la deuxième chose, c'est plus d'ordre sociologique. Il me semble qu'en France, mais après, je n'ai pas de preuve de ce que j'aime, c'est qu'on ne maîtrise pas l'anglais. Contrairement, je ne sais pas moi, au Pays du Nord, par exemple, où ils parlent tous en anglais. Tu vas en Belgique, tu t'as perçu. Et du coup, c'est un frein absolu parce que le français, il ne parle pas l'anglais. Et du coup, quand tu ne parles pas anglais, je me souviens, j'ai eu une formation classique sorti en 2005. On n'avait pas de cours d'anglais, on n'allait pas les articles en anglais, on n'avait pas cherché. On faisait des trucs qui étaient avec la littérature française disponibles de l'époque. C'était rare qu'on aille chercher dans la littérature. Du coup, ça fait un frein, je pense, ce débat. Je rebondis sur ce que tu évoquais. L'anglais, déjà, ça s'est effectivement heureusement fortement amélioré. Mais ce qui va faire la richesse de ce qui va arriver derrière, c'est le fait qu'on a accès à la recherche, qu'on aura nos propres docteurs en kinésithérapie. Ce n'est pas d'être docteur en ergonomie ou en autre chose, c'est d'être docteur en kinésithérapie, habilité à des travaux de recherche. Et là, on va devenir une profession, à mon avis, indépendante, qui va créer ses propres dynamiques, ses propres axes de recherche et qui va, par là même, pouvoir continuer à œuvrer dans l'amélioration et dans la vérification. Parce que le travail qui reste à faire, c'est que toutes ces techniques que nous, on a mis au point dans les années 90, il va falloir les valider et savoir lesquelles sont intéressantes, pas intéressantes et d'actualité. Donc, je pense que une profession avec des kinés-chercheurs, des kinés-enseignants et des kinés-professionnels, parce qu'on ne peut pas oublier une chose qui est importante à mes yeux, c'est qu'en cœur du problème, il y a le malade, le patient. On est là pour soigner des patients, on n'est pas là simplement pour faire des statistiques. même s'il a professeur pour être clinicien. On est clinicien et pour moi, les trois sont liés. Alors, certains seront plus chercheurs qu'enseignants que cliniciens, mais le chercheur qui perd l'aspect clinique, des fois, on passe un peu à... C'est parfois ce qu'on peut reprocher à certains chercheurs, mais c'est pour ça qu'il y en a qui ont des profils hybrides, moi, à titre personnel. Je pense que c'est très compliqué d'être enseignant, chercheur, clinicien, parce que c'est trois travaux différents. et moi, je milite plutôt sur le côté binôme. Moi, je me considère que je suis un formateur clinicien, par exemple. Bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a ces trois métiers-là qui sont importants pour la profession. Ça avait été très bien évoqué à Kiné de Coin par Pierre Trudel qui nous avait fait une présentation de ce qui se passait en Australie, en Nouvelle-des-Landes. On doit avoir à un moment donné des kinés-chercheurs qui ne feront que ça et qui seront là pour valider. Ça commence quand même. Il y en a quand même quelques-uns. On évoquait ça hier à propos de la physio-échographie. La physio-échographie, on a besoin de chercheurs kinés qui valident par la physio-échographie des techniques, mais tous les kinés n'ont pas besoin d'avoir un échographe dans leur cabinet parce que ça demande une telle connaissance pratique que c'est quasiment impossible à acquérir pour la majorité d'entre nous. — C'est sûr. C'est sûr. Du coup, je change un peu de sujet. J'ai cru entendre certains ont dit de gens qui disaient que tu étais en pré-retraite. J'ai entendu ça. — En pré-retraite ? — Du coup, je me dis « Mais tu ne vas pas nous quitter quand même ? » — Non, non. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. C'est peut-être le fait que je parte m'installer en Normandie. Ils ont peut-être l'impression que c'est la retraite. Alors déjà, pour moi, retraite, c'est un gros mot. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne compte pas te prendre de retraite. La vie fera que ça s'arrêtera. Mais moi, tant que je prends du plaisir, que je suis passionné et que je travaille avec des gens comme Fabrice, comme toi ou comme d'autres que je croise et qui sont passionnés par leur métier, je n'ai pas envie d'arrêter. Donc la seule chose, pour que ça soit bien clair, c'est que je déplace mon lieu de résidence de la région parisienne que je ne supporte plus en Normandie, qui est mon pays d'origine. Et donc là-bas, je vais continuer à travailler. Je vais même continuer à faire de la formation pour les enseigner. Je vais créer des choses en Normandie, bien entendu. C'est en Normandie, Bretagne, c'est tout l'axe ouest. J'ai passé ma vie à enseigner vers l'est. Maintenant, je vais enseigner vers l'ouest. Mais non, la seule chose qui va être différente, c'est que je n'enseignerai quasiment plus ou beaucoup moins dans les écoles de kiné parce que j'atteins un âge qui est l'âge de la retraite dans les écoles de kiné. Mais la retraite en tant que telle, non, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'envisage même pas d'arrêter. Ce n'est pas possible. Et puis, il y a des cursus qui me passionnent. On va pouvoir suivre la formation Maitlande. On va la faire chez GEMK. Je ne vais pas rater ça. Même si c'est vers la fin de mon activité professionnelle, je me dis que... C'est ça qui est vraiment très enthousiasmant quand on t'écoute, c'est de te dire que tu as encore un programme de trois ans de formation où toi, tu te formes prévu, que tu vas encore passer cinq, six fois par an des formations. J'imagine que tu n'as jamais compté le nombre de formations que tu as faits, mais ça doit être... En fait, quand je regarde la liste des formations que j'ai faits depuis 1985, je pense qu'on doit... Je n'ai pas fait le compte, mais enfin bon, en gros, j'en fais, j'en faisais, on va dire, depuis quasiment au moins une par an, déjà. Et il y a eu des années fortes où j'en ai fait 4, 5, 6 dans l'année, donc je pense que je suis entre 30 et 40 formations. Peut-être même plus que ça, d'ailleurs. Il y a des formations qui donnent une par an sur 40 ans. Oui, non, sur 40 ans sur 1985, à peu près. Ah non, j'en faisais avant, tu as raison. Oui, sur 40 ans. C'est ça. Du coup, dans la suite, te former, continuer de donner des cours. Continuer à former. En tout cas, formation continue toujours. Ça va être essentiellement formation continue et puis peut-être aller faire passer des diplômes, des examens dans les écoles de la région normande puisque j'ai l'école d'Alençon qui n'est pas loin et l'école de Rouen qui n'est pas loin. Je vais contacter et puis voir ce qu'on peut y faire. Mais de toute façon, continuer à enseigner puis continuer à pratiquer parce que ça, c'est quand même quelque chose. Je me souviens quand je suis arrivé à l'EFOM, la réflexion de Jacques Samuel qui m'avait dit bon, écoutez, Barrette, vous ne venez pas en école de kiné pour gagner votre vie, vous venez pour enseigner et j'espère que vous avez d'autres activités à côté pour justement vivre. Et en gros, à l'époque, on enseignait la kiné à condition d'avoir un exercice libéral ou salarié mais un exercice clinicien à côté. Oui, c'est ça. De toute façon, nous, en tant qu'étudiant, on voyait une différence entre ceux qui enseignaient de la pratique et qui pratiquaient et ceux qui enseignaient de la pratique et qui n'avaient plus d'activité de clinicien. Et donc, du coup, c'est très différent. Le rapport était très différent. des exemples utilisés. Des fois, ça évite d'être déconnecté aussi du... Alors, il y a aussi une particularité, c'est que, bon, même, on a évoqué plein de choses, mais au départ, la kinéthérapie, c'est un geste. Il y a un cerveau, il y a une main, il y a un patient. Transmettre un geste, ça se transmet d'autant plus facilement qu'on le pratique. Moi, il y a des choses que je n'aurais jamais enseignées parce que, par exemple, la kiné respiratoire ou la rééducation cardiologiste, ça ne m'a jamais passionné et je n'aurais jamais pu l'enseigner sans savoir. Moi, mes spécialités, c'est plutôt tout ce qui est rhumato-traumato. Là, ça va et je le pratique. j'ai toujours mes patients et la seule fois où je me suis dit bon, j'arrête de voir des patients, au bout de trois semaines, ça me manquait et puis au bout de un mois, j'étais reparti avec des patients parce qu'on transmet ce qu'on connaît bien et si le geste, il n'est plus pratiqué, il finit par s'étioler et puis perdre de sa qualité. Il y a une phrase qui est classique, ce que tu fais, te fais. Donc, je n'ai jamais compris comment on pouvait arrêter de pratiquer pour enseigner mais ça n'engage pas. On peut la renseigner des matières théoriques. Donc, aussi, l'anatomie, la physiologie, on n'a pas besoin de pratiquer mais ça n'engage que moi mais je suis assez d'accord avec moi-même donc c'est ce qui importe. C'est du souvent. Ok, super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Écoute, Mathieu, merci de cette interview. C'était un plaisir. Ouais, c'est super de discuter de ça et puis je pense que ça a intéressé beaucoup de gens de t'entendre parce que tu as quand même traversé des époques, tu as vu les changements, les évolutions et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir le recul de quelqu'un pour parler de l'évolution d'une profession. Donc, c'est super. Eh bien, donc, on va te voir encore longtemps alors. Bah, un certain temps. Est-ce que tu vas faire comme M. Seuillet pour lequel j'ai beaucoup de respect qui a, je crois, autour de 90 ans, 95 ans et qui donne toujours des cours ? Encore 30 ans ? Tu t'en prends encore pour 30 ans ? Oui, l'idée, c'est tant que je me ferai plaisir et tant qu'on me supportera aussi. Parce que ça aussi, c'est un problème. Mais tant que je me ferai plaisir et qu'on me supportera, oui, bien entendu, continuer. Alors, on ne peut pas toujours au même rythme, mais oui, toujours, oui. Parce que, quelque part, tous ces jeunes kinés et tous ces jeunes enseignants, c'est quasiment un bain de jouvence pour un vieil enseignant comme moi. C'est vrai que ça permet de rester dans le cours, on va dire. Oui, bien entendu. Ça marche. Merci beaucoup et on te retrouve bientôt. Et puis, bon, là, attention, je me moque à ce qui est GMK, donc avec tous les conflits d'intérêt que ça comporte, mais on te retrouve au sein de plusieurs organismes, donc au sein de GMK. Tu interviens également dans nos organismes comme Kinelli de Formation. Kinelli de Formation, Alistair. Alistair. Et puis, on a notre propre, avec Fabrice Barrière, notre propre société de formation qui s'appelle GBF, G. Barrière de formation. Même si je n'aime pas trop, mais enfin, ça permet d'être bien identifié sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, du coup, a priori, si les gens veulent venir te voir, ils peuvent toujours pendant plusieurs années. Ils ne peuvent pas ne pas me trouver. Bon, voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup et puis au plaisir. Et au plaisir, Mathieu. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter. J'essaierai de vous en faire tous les mois un petit peu dans le même genre. Donc, on se retrouve le mois prochain ou peut-être le mois d'août. Je ne sais pas encore quel mois je ferai le podcast cet été. Donc, en tous les cas, bon courage pour ceux qui travaillent. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et sinon, on se dit à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada